Salut tout le monde, petite vérité du côté de l'état du Michigan aujourd'hui pour découvrir la nouvelle année modèle 2025 de la berline Jetta à ma gauche et la berline Jetta GLI à ma droite. Le constructeur est actuellement au cinquième rang des ventes dans le segment des berlines compactes, mais ça ne l'empêche pas de continuer d'offrir ses voitures d'entrée de gamme. Rappelons-le, la berline Jetta qui est le véhicule, la voiture la moins chère au sein de la gamme, même le Taos, le petit multi-segment Taos est un peu plus dispendieux. Tandis que la berline Jetta GLI, c'est la voiture sport la plus abordable de la marque. D'ailleurs, à partir du millésime 2025, ce sera la dernière voiture à offrir une boîte manuelle chez Volkswagen, car on sait que la Golf GTI et la Golf R perdent cette option en 2025. Donc, pour ceux qui voudraient encore de la Golf GTI ou la Golf R, dépêchez-vous parce que la production s'arrête d'ici le mois de novembre. On nous a dit, on nous a convaincus qu'on nous a dit que la production allait être un peu prolongée pour le Canada, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'adeptes de la boîte manuelle au Canada. Mais, je vous livre aussi quelques détails plus croustillants sur la nouvelle génération de la voiture. Commençons tout d'abord par le design qui est franchement plus réussi, plus sobre que pour la génération sortante. Vraiment, c'est fou comment des fois un simple petit remaniement du museau change complètement l'allure de la voiture. Je veux dire, c'est la même voiture, c'est la même plateforme. C'est la même silhouette, mais la devanture est tellement plus convaincante avec cette bande qui va vers le bas et cette impression de capot qui pointe vers le bas aussi. Donc, très beau, très belle modification à l'avant. C'est surtout là qu'il y a eu un gros restylage, comme on dit. Derrière, eh bien, comme la tendance le veut, on a maintenant un mono-feu ou une bande qui traverse complètement le coffre. Dans ce cas-ci, dans le cas de la berline Jetta, eh bien, au centre, on a les lettres Jetta. Tandis que quand on se déplace du côté de la GLI, eh bien, on a troqué ça pour les lettres GLI. Évidemment, en ce qui concerne la GLI, on a le droit à deux pour l'échappement chromé, assez bien en vue. Pour la Jetta, eh bien, ils ne sont tout simplement pas là, mais c'est la tendance de toute façon. Les poids l'échappement seront de moins en moins bien vus dans les paysages automobiles. Ça ne paraît peut-être pas sur cette vidéo, mais petite nouveauté du côté de la version Comfortline qui peut être commandée avec... qui vient en fait d'office, avec une suspension Sport, qui est un peu plus près du sol. Mais on nous dit quand même que la suspension de la GLI est une coche plus près du sol. Donc, essayez de visualiser le tout. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que la version de base est la plus haute. Mais les ingénieurs de Volkswagen ont découvert que même avec les roues de 18 pouces, comme vous pouvez voir sur cette voiture, le confort était supérieur dans cette version, même avec la suspension Sport. Donc, un comportement un peu plus européen, malgré tout, dans cette berline. Rappelons aussi que pour la berline Jetta régulière, donc celle qui n'a pas l'écusson GLI, eh bien, c'est une barre de torsion à l'arrière. Donc, une configuration un peu plus ancienne, mais qui est toujours aussi efficace. Tandis que pour la berline Jetta GLI, eh bien, on parle d'un arrangement multibras à suspension entièrement indépendante, donc beaucoup plus planté sur la route. Et c'est ce que les acheteurs de ce type de voiture recherchent. Pas de surprise ici, la Volkswagen Jetta a toujours été reconnue pour son gargantuesque coffre, et c'est toujours le cas, près de 400 litres disponibles. Et l'ouverture est assez grande, donc pour le chargement de paquets plus encombrants, ce sera assez facile. Et bien évidemment, la banquette 60-40 qui se replie vers l'avant. Donc, pour ceux qui disent que les berlines ne sont pas pratiques, eh bien, détrompez-vous. Il y a encore beaucoup d'utilité à bord d'une voiture dite plus traditionnelle. Sous le capot de la berline Jetta, c'est toujours le même 4 cylindres 1.5 litres turbo de 158 chevaux et 184 livres-pieds de coupe. Je voulais mentionner plus tôt, la boîte manuelle est disparue. Il n'y a que la boîte automatique à 8 rapports. Et franchement, ce groupe motopropulseur fait amplement l'affaire pour le quotidien. Donc, rien à redire sur cette berline. De toute façon, le groupe motopropulseur existait déjà à bord de la berline sortante. Mais, au risque de le répéter, la boîte manuelle n'est plus. Du côté de la GLI, eh bien, toujours le même 2 litres turbo, 228 chevaux et 258 livres-pieds de coupe. Dans ce cas-ci, la boîte manuelle à ses rapports ou la boîte à double embrayage, 7 rapports, sont offertes au même prix. Donc, 34 800 pour l'une ou l'autre des versions. Volkswagen qui nous dit qu'environ un tiers des acheteurs optent pour la boîte manuelle. Donc, il y a encore un espoir pour les puristes des trois pédales. Et même si ce moteur est celui de l'ancienne génération, la Golf GTI profite d'un moteur plus moderne. On va se le dire, je veux dire, c'est amplement de puissance pour s'amuser sur la route et peut-être même sur une piste à l'occasion. À l'intérieur, les habitués ne seront pas trop dépaysés. On a encore un volant très agréable à tenir en main avec une base aplatie. Dans le cas de la Jetta, ce sont des boutons physiques. Dans le cas de la Jetta GNI, ce sont des boutons haptiques sur le volant. Petit changement toutefois au niveau de l'écran. L'écran de 8 pouces maintenant qui est livré d'office sur toutes les versions, même la Jetta de base. Les plus curieux ont peut-être remarqué qu'il s'agit de l'ancien système d'infodivertissement. Donc, ce n'est pas celui avec le super affichage de Volkswagen ou même les touches haptiques à sa base. C'est peut-être même une bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas ce type de configuration. Quant aux touches de la ventilation haptique, en fait pas haptique, tactile dans ce cas-ci, Climatronic. Eh bien, ça aussi, c'est livré d'office sur toutes les versions de la Jetta. Après une heure de conduite, je dois avouer qu'on finit par s'habituer à ce système-là. Peut-être aussi à cause du fait que la position est parfaite, il y a un angle un peu incliné, donc on peut facilement consulter ce qu'on fait comme modification. À bord de la GLE, comme je l'ai mentionné plus tôt, un volant légèrement différent, il est même identifié d'ailleurs ici. GLE. Des surpiqueurs rouges un peu partout sur les sièges et même sur la planche de bord ici. C'est quand même très bien assemblé ici, c'est la version à boîte automatique double embrayage. Toujours le même pavé tactile pour les touches de la climatisation et le grand écran de 8 pouces. C'est un peu du pareil au même. Évidemment, ici on a plus d'équipements, on a même une mémoire, une mémorisation des positions du siège. Mais pour ce qui est du reste, c'est une Jetta. Il n'y a pas trop d'artifice, il n'y a pas trop d'écussons pour rappeler que c'est une GLE. C'est très sobre et c'est ce qui plaît aux acheteurs de la GLE. Les concepteurs de l'habitacle ont aussi tenu à donner un peu plus de couleur à l'habitacle de la Jetta. Et tous les habitats sont au moins habillés de deux couleurs. Même la version de base a du gris anthracite et du noir. Dans ce cas-ci, le bleu et le beige, c'est super. Et bonne nouvelle, le beige est à l'extérieur de l'assise, donc peut-être un peu moins de taches sur les sièges. Il s'agit ici d'un simili-cri. D'ailleurs, cette nouvelle texture micro-cloud donne presque l'impression d'un suède. Donc, c'est assez spécial comme sensation. La position de conduite est très facile à trouver, justement, grâce à ce siège à assistance électrique. J'aimerais peut-être avoir un peu plus de support sur les flancs du siège. Quand on conduit dans les virages serrés, on a tendance à se sortir du siège. Mais il ne faut pas oublier que la Jetta n'est pas une voiture de course. C'est bien une berline destinée à une utilisation quotidienne et peut-être même familiale. Donc, il ne faut jamais oublier ce petit détail qui est assez important, disons-le. Et puis, une Jetta ne serait pas une Jetta sans une bonne banquette arrière et passablement d'espace pour les pieds, les jambes et la tête des occupants. C'est vrai que dans le passé, la Jetta était considérée comme une petite voiture. Mais depuis qu'on l'a américanisée avec la génération précédente, il y a vraiment plus d'espace pour les passagers à l'arrière. Donc, encore une fois, un bon point pour le confort et l'espace des passagers. Merci.